Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous assisterons à la traditionnelle vente aux enchères arcuriale pour y découvrir des pièces uniques. Nous découvrirons le nouveau spectacle coréen à la salle Garnier, signé les Ballets de Monte Carlo. Nous irons faire un tour du côté de la Villa Sauber qui présente un nouvel espace aux visiteurs. Et nous terminerons avec du football, nous parlerons de la Copa Euro-Americana. Les traditionnelles vente aux enchères estivales de la maison arcuriale se sont déroulées cette semaine à l'hôtel Hermitage. Parmi les pièces maîtresses de somptueux bijoux, des montres et des sacs à main, Alexandra Pagny vous en dit plus. 34 000, l'enchère par Cyril, 34 000. Terminé Marie, Romain, fini. C'est bien vu à 34 000, j'adjuge. Durant trois jours, le salon Belle Époque de l'hôtel Hermitage a vécu au rythme des coups de marteau du commissaire priseur François Tagent. Après une première journée de vacations consacrée à l'horlogerie de collection, la maison parisienne enregistrait d'ores et déjà un record pour une Rolex Daytona Paul Newman Panda Tropical. Beaucoup de monde dans la salle, beaucoup d'ordres d'achat, d'enchères téléphoniques, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est pour nous un record. Un résultat de 336 600 euros pour une Rolex Daytona qui avait donc la particularité d'avoir un cadran qui avait un peu évolué avec le soleil et le temps. Donc effectivement, c'est de bon augure pour les ventes de bijoux. Le lendemain, c'était au tour des ventes de bijoux. Dès l'après-midi, les enchères s'enflamment. Une bague ornée d'une perle fine estimée entre 4 000 et 6 000 euros et finalement adjugée de 20 000 euros. Quelques milles plus tard, c'est un collier, lui aussi en perle, qui atteint les 34 000 euros alors que son estimation basse était de 8 000. Dans la soirée, c'est au tour des diamants d'être à l'honneur. La principauté est bien connue des collectionneurs. La maison arcuriale ne s'était pas trompée en proposant au public monégasque des pièces exceptionnelles. Si je dois parler de deux pierres en particulier, ce serait un joli diamant qui fait 16 carats 87, qui est taillé en poire, donc c'est une pièce assez importante, qui est de la meilleure couleur et de la meilleure pureté. Ça veut dire que la meilleure couleur, c'est la couleur D, la meilleure pureté, on appelle ça IF. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune inclusion à l'intérieur de la pierre. En l'occurrence, c'est une pierre qui potentiellement, selon le laboratoire de gemmologie qui nous a fait le certificat, viendrait des mines de Golconde en Inde. C'est des mines qui sont fermées depuis très longtemps et qui produisent une matière très particulière de pierre. Donc ça, c'est une bague qui est signée Vancliffe Air Pels. C'est une très belle pièce qui est estimée aux environs de 1 million, entre 1 million et 1,4 million. Ce diamant a donc largement dépassé son estimation basse car il a finalement été adjugé à un collectionneur pour 1,8 million d'euros. Un autre diamant a lui aussi suscité les convoitises et a été remporté pour la même somme après une longue et belle bataille d'enchères. Il s'agissait d'un diamant bleu également taillé en poire. Monaco, c'est d'abord un effet levier formidable auprès de nos vendeurs. Quand on dit aux vendeurs, voilà, votre joli bijou, votre sac Hermès, on va le présenter en vente à Monaco. Tout de suite, on voit le regard qui s'éclaire. Et il y a aussi un phénomène de confiance pour les vendeurs. Donc ça, c'est déjà, je dirais, la première chose, c'est d'avoir des choses à vendre. Alors une fois qu'on arrive ici avec les fameux objets, effectivement, on a à la fois la clientèle de Monaco, une visibilité internationale qu'Arcurial a, mais qui est aussi encore un peu boostée, finalement, par la place de Monaco. Et chaque année, quand on regarde un peu les choses de près, on s'aperçoit qu'on a des acheteurs d'une trentaine de pays différents. Donc là aussi, Monaco est un endroit clé pour être vu du monde entier. C'est vrai qu'à Monaco, on essaye d'avoir les pièces les plus significatives, des bijoux anciens, des bijoux signés, des bijoux qui pourraient plaire aussi à la clientèle monégasque. Voilà, on essaye d'avoir aussi un échantillonnage assez large. Jeudi, la suite des 650 lots de bijoux étaient proposés dans la matinée. Ce rendez-vous estival s'est conclu à 15h avec la vente consacrée au sac vintage de la maison Hermès. A l'honneur notamment un sac Kelly imprimé en sérigraphie d'un portrait de la princesse Grasse et dédicacé par la princesse Stéphanie, mais également un sac Birkin orné de diamants. Ce marché est devenu un réel placement pour les collectionneurs, au même titre aujourd'hui que les œuvres d'art. Après Shanghai, Londres ou New York, les ballets de Monte Carlo ont regagné la salle Garnier pour y présenter le spectacle Corée. Il s'agit d'une des productions les plus ambitieuses de la compagnie. Les explications de José Sacré. L'été danse à la salle Garnier. Et pour leur dernier spectacle de la saison, les ballets de Monte Carlo proposent jusqu'au 27 juillet Corée, un ballet de Jean-Christophe Maillot créé l'an dernier au Grimaldi Forum. C'est un spectacle que je trouve assez festif et qui en fait est une forme de bilan aussi de ma vision de l'art chorégraphique sur le dernier siècle passé, en partant du principe de la comédie musicale et en faisant un parallèle entre tout ce qui s'est passé à partir de 1929 jusqu'à 1960 au niveau des comédies musicales et le parallèle qu'il y a eu entre l'art chorégraphique et ce qui se passait dans le monde finalement. Comment l'art chorégraphique peut parfois, ou l'art en général, répondre à une situation particulière du monde. On peut parler de tous les compositeurs, il y en a beaucoup dans ce spectacle. Un spectacle divisé en cinq séquences, en cinq tableaux. Cinq tableaux et puis avec cette ambition aussi qui m'est toujours propre de vouloir montrer que finalement plusieurs choses sont possibles. Je ne suis pas de ceux qui défendent d'une manière radicale un type de travail plutôt qu'un autre. J'aime quand ils se confrontent et quand ils se relient les uns entre les autres. Donc on va passer évidemment de Danny Elfman qui est un grand compositeur de musique de film. Yann Marèche qui est un compositeur contemporain qui va aussi faire partie de l'aventure. Mon frère qui est un compositeur que j'aime particulièrement parce qu'il a cette humilité très grande de la part d'un compositeur d'être toujours au service d'une demande particulière de la part d'un chorégraphe. Et puis John Cage parce que John Cage c'est aussi la représentation d'une forme radicale de musique où la musique se suspend. Elle correspond d'ailleurs dans le spectacle à ce qu'on a appelé la non-dance en France. C'est-à-dire ce moment où le corps dansant ne peut presque plus bouger tellement on a envie d'aller chercher plus loin dans la recherche et qu'on arrive à un point où finalement ne plus avancer est peut-être la seule solution. Et ça finit avec la chose qui est essentielle dans toute musique et dans toute danse, le rythme. Avec une improvisation à la batterie de Tchampolini qui est un merveilleux instrumentiste, batteur. Et pour montrer aussi qu'à la fin quand tout est terminé, quand il n'y a peut-être plus de solution, la danse reprend toujours le dessus. Comme dit Rouault, après la danse il y a toujours la danse. Et dans la danse et dans la musique il y a toujours le rythme. Et le rythme c'est l'essence même du corps danseur. Là on retrouve même toute la compagnie puisque le final de ce spectacle, je demande à tous les danseurs de la compagnie d'être présents sur scène à ce moment-là. C'est une très belle manière aussi de fêter cette fin de saison ensemble. Retrouver Bernice c'est aussi un plaisir, qui deviendra de plus en plus rare, mais avec lequel on est toujours ébloui parce qu'il y a toujours un travail qui est exceptionnel. Et puis une certaine dose d'émotion aussi, parce que ce sera la dernière fois que Jérôme Ferbruggen va danser avec les Ballets de Monte Carlo puisqu'il va s'arrêter l'année prochaine pour faire de la chorégraphie. Avec un petit clin d'œil puisqu'on aura pour la première fois sur la scène Chris Roland qui a été sûrement aussi un des danseurs les plus importants de la compagnie et qui l'année prochaine va rentrer dans le monde des techniciens artistiques puisqu'il se convertit et qu'il devient quelqu'un qui fait partie de l'équipe technique chargé de tout ce qui est accessoires, esthétiques autour du spectacle. Et là il sera sur scène puisqu'il fait partie du spectacle en tant que technicien. Donc voilà, beaucoup de choses assez particulières sur cette dernière série de spectacles. Sous-titrage Société Radio-Canada Restons dans le domaine de la culture avec l'exposition Portrait d'intérieur qui se tient jusqu'au mois de janvier. Depuis son vernissage, la Villa Sauber offre un tout nouvel espace aux visiteurs. Le récit de Patricia Navarro. Sur le même modèle que la table des matières à la Villa Paloma, le nouveau musée national de Monaco a tenu à ouvrir un espace entièrement dédié aux visiteurs à la Villa Sauber cette fois. Cette salle a tout simplement été baptisée le salon de lecture, un lieu propice à la réflexion et la détente après la découverte d'une exposition. C'est le petit frère de la table des matières de la Villa Paloma, bien qu'avec toujours cette idée de pouvoir être à la fois un lieu que le public s'approprie pour découvrir l'exposition, approfondir certaines choses qu'ils vont pouvoir découvrir tout au long de ce parcours. Alors ça s'y prêtait particulièrement parce que le thème de Portrait d'intérieur, ça nous a invité un peu à créer un salon, à créer vraiment un endroit où on se sent un peu comme à la maison. Et donc c'est dans cette idée-là qu'on a demandé à Antoinette Poisson de nous aider à créer cet espace. Le salon de lecture sera modulable en fonction des événements qui se tiendront à la Villa Sauber. Pour son ouverture, cet espace caméléon s'est mis aux couleurs de l'exposition Portrait d'intérieur, avec des tapisseries en lien direct avec cette thématique. On reprend complètement les techniques de fabrication qu'utilisaient les dominotiers au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a une impression à la planche sur un papier à base de chiffon, qui est fabriqué à Angoulême. Et ensuite, les couleurs sont placées à la main au pochoir. On fait désormais du papier imprimé comme on le faisait au XVIIIe siècle. Ça s'appelle le papier dominoté. Et donc ce sont des feuilles imprimées qu'on juxtapose pour créer des décors de papier peint. On fait également du tissu imprimé. Dans le cadre du musée, donc pour Portrait d'intérieur, on a travaillé avec deux pièces de la collection, qui sont des boîtes de dévotion, qui représentent donc l'annonciation. Ce sont des boîtes qui ont été réalisées par des religieuses au XVIIIe siècle et qui comportent dans le fond un papier dominoté, donc un papier datant de la milieu du XVIIIe siècle. Le salon de lecture évoluera donc au fil du temps, au gré des expositions. L'exposition Portrait d'intérieur, quant à elle, se poursuit jusqu'au 18 janvier 2015 à la Villa Saubert. Et en bref, dans le reste de l'actualité culturelle, sachez que la Galerie L'Entrepôt propose une nouvelle exposition « Le Code et la vie » de Gérald Foltet. À découvrir jusqu'au 22 août prochain, une trentaine d'œuvres plongent véritablement le visiteur dans un monde imaginaire. À l'occasion du vernissage ce mardi, le ministre d'État Michel Roger ainsi que plusieurs personnalités avaient fait le déplacement. Un mot de sport à présent avec l'AS Monaco, qui a participé à la Copa Euro-Americana en Colombie, puis aux États-Unis. Les monégasques ont réalisé deux succès consécutifs face à l'Atletico Junior et National de bonne augure pour le début de championnat. Mais parallèlement à ces deux matchs de préparation, les joueurs sont allés à la rencontre d'enfants dans le besoin. Voyez ce reportage d'Emilie Rousseau sur des images de l'AS Monaco TV. Mis à part leurs bons résultats à la Copa Euro-Americana, les joueurs de l'AS Monaco auront prouvé qu'ils avaient également du cœur. Ils ont profité de leur présence en Colombie et aux États-Unis pour partager leur passion avec des enfants dans le besoin. Tout a débuté à Barranquilla, dans le nord de la Colombie, avec cet entraînement assez spécial pour ces jeunes de la Fondation Nutres. Dimitar Berbatov, Valère Germain ou encore Nicolas Essimat-Mirin ont donné quelques conseils à ces grands passionnés de football avant de faire quelques oppositions. Le lendemain, d'autres enfants d'un quartier pauvre de la ville ont vécu un moment tout aussi particulier, un moment qu'ils se rappelleront toute leur vie puisque c'est la star de leur pays, Falcao, qui est venue à leur rencontre. Des milliers de personnes avaient fait le déplacement pour réserver un accueil plus que chaleureux à El Tigré. Falcao a donné de son temps pour la Fondation Football Concorazon, une fondation avec laquelle il est engagé depuis quelques années déjà et qui fait partie du réseau Foot&P créé par le programme des Nations Unies pour le développement. C'est très poignant ce que nous sommes en train de vivre. Je ne me serais jamais imaginé ressentir autant de joie et d'émotion de la part de ces enfants. Voir la passion, l'attachement de tous ces gens qui sont dans une attente, cela me donne beaucoup de responsabilité et l'illusion de pouvoir ramener la joie dans mon pays. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'enfile le maillot dans mon club, de la sélection, je donne le meilleur de moi-même pour que la Colombie soit toujours bien représentée dans le monde. Et quelques jours plus tard, avant leur rencontre contre l'Atlético National, Lévin Kurzawa, Joao Muntinho, Lucas Ocampos et le gardien Marco Ralkaillard se sont rendus au All Children Hospital de Miami. Autographe, photo, cadeau, ces enfants malades auront vécu un moment fort en compagnie des Monegasques. C'est toujours bien d'être présent dans ces initiatives. On s'espère qu'il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, car c'est bon pour les enfants. Leur apporter un sourire et que nous leur donnons cette force afin qu'ils puissent surmonter les difficultés. Et comme à chaque fois, avant de refermer cette édition, voici les prévisions météo. Vendredi, davantage de soleil que les jours précédents avec des températures qui iront de 23 à 27 degrés. Samedi, détérioration passagère, un peu de pluie dans la nuit avec un mercure stationnaire. Dimanche, belle journée avec quelques nuages insignifiants et des températures proches des normales. Et enfin, lundi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil avec une maximale de 26 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. À présent, retrouvez Émilie Rousseau qui vous propose un magazine dédié à l'École Bleue. À très bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada